Hello, hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, je sais que je vais aborder un sujet épineux, puisqu'il va s'agir de nos héros préférés du cinéma. Je sais que cette vidéo peut être prise très, très, très au sérieux par certaines personnes. Vous savez, mon objectif dans la création de vidéos que je vous propose, c'est justement d'essayer de vous faire voir les choses sous un autre angle, d'essayer d'ouvrir les esprits et d'éventuellement proposer d'autres perceptions à celles que vous avez déjà. Et donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui va être les hommes toxiques dans le cinéma. Petite précision, quand je parle de cinéma, je parle également de héros de série télé. N'y voyez absolument rien de personnel. Sachez que tous les héros dont je parle dans cette vidéo font partie de mes héros préférés. De mon côté, effectivement, je vais faire une analyse de leur comportement, de leur caractère, en le transposant ici dans le monde réel. Mais j'ai bien conscience qu'il s'agit de fiction. J'ai bien conscience que l'objectif, c'est de nous divertir. Mais malgré tout, ce qui m'a poussée à faire cette vidéo, c'est justement qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de l'art. Donc, quand je parle d'art, c'est le cinéma, la télé, même les livres, parce que je pourrais également faire le même format de vidéo en parlant de héros de livre. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces œuvres-là sur notre vie au quotidien. La dernière précision que j'aimerais apporter avant de commencer, c'est qu'évidemment, je parle des héros, mais si cette vidéo vous plaît, si vous me dites qu'elle vous plaît en commentaire, eh bien évidemment que j'aborderai l'aspect des héroïnes à travers les fictions cinématographiques, les fictions de séries télé, etc. Et sachez qu'il y a beaucoup à dire aussi de ce côté-là. Chez moi, on ne fait pas de sexisme, donc je ne vise pas les héros juste pour taper sur le caractère masculin. Je n'ai aucun problème, si vous voulez, je vous ferai la même vidéo au sujet des héroïnes. Alors, ce qui m'a amenée clairement à réfléchir sur cette vidéo, à me dire « bon, vas-y, fais-le », c'est qu'à l'époque où je vivais des déboires amoureux, arrivait un moment où je me suis posé la question. À force de tomber tout le temps sur le même type de profil, à force de, limite, en fait, chercher ce type de profil, même si je ne le vivais pas comme ça à l'époque, je me suis posé la question « quelles sont tes inspirations finalement ? » Qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui fait que ce type d'homme-là t'attire ? Pourquoi est-ce que ce type d'homme-là t'attire ? Ou est-ce que tu t'es dit un jour que c'est ce type d'homme-là qui va faire que tu as besoin de ça en couple, en fait, que c'est ce type d'homme-là qui va t'apporter le bonheur amoureux ? Et en fait, après avoir réfléchi, bon, je vous parle de ça, je vous dis, c'était il y a des années, je m'étais rendue compte que, en ce qui me concerne, mes inspirations masculines romantisées étaient justement les héros des livres que je lisais, les héros des films que je regardais, des séries, etc. C'est à partir de là que la réflexion a commencé où je me suis dit « mais en fait, non, il y a un problème ». Bien sûr, cette réflexion aujourd'hui, elle a énormément maturé et il faut bien comprendre, évidemment, ma réflexion n'était pas extrême. Je ne me disais pas « oui, je veux lui qui est à la télé, c'est exactement le portrait craché que je veux ». Non, c'était plus « oui, j'aime bien ces aspects-là, j'aime bien ces aspects-là ». Et il y a même des choses que je considérais comme étant sexy à l'époque, alors qu'aujourd'hui, je trouve ça absolument repoussant. Et si quelqu'un fait preuve d'un comportement comme ça à mon égard, je me sentirais plus offusquée que flattée. Ce qui m'a aussi poussée à faire cette vidéo, ce n'est pas seulement ma vision des choses, c'est aussi pour avoir discuté avec pas mal de personnes, mes amis, des membres de ma famille, mes clientes à travers mes conseils de coaching, mais aussi vous, en fait, qui m'écrivaient des messages au quotidien. Et je me suis rendue compte qu'en filigrane de vos discours et de tous les discours que j'ai entendus dans ma vie, on basait l'homme parfait à travers, justement, une fiction. On décrivait les critères de l'homme parfait à travers un mélange de ce qu'on a rencontré, de ce qu'on a pu découvrir, de ce qu'on a pu voir tout au long de notre vie et face à tout ce qui nous a inspirés, sans parfois réfléchir à l'impact que ça pourrait avoir dans notre vie et sans se poser même la question de savoir si ça nous conviendrait ou pas. J'ai d'ailleurs un jour une amie qui m'a fait cette remarque que j'ai trouvée très pertinente, qui était, en fait, au cinéma, dans les livres, on nous a menti, parce qu'on nous a fait croire à un fantasme de l'amour qui n'existe pas. En fait, cette personne avait le cœur brisé, donc elle m'expliquait que pour elle, l'amour, ça n'existait absolument pas. Bien sûr, c'était la douleur, le chagrin, la déception qui lui faisait dire ça. Et c'est une question qui, depuis, ne m'a pas quittée et sur laquelle j'ai beaucoup médité. Alors, à présent, rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des exemples de héros qui sont les héros les plus aimés ou alors, on va dire, les héros où il y a même des teams, les héros clivants. Et j'ai décidé de les catégoriser dans une catégorie réelle, à travers mes expériences amoureuses, mais aussi à travers les expériences de tout ce que j'ai entendu autour de moi. Vous allez voir que, autant dans la fiction, ce style de caractère, c'est super sexy, mais autant dans la réalité, si ça devait vous arriver, vous vous poseriez réellement des questions et même, vous vous rendriez compte que ce n'est pas ce qu'il vous faut pour avoir un couple stable et sain. Alors, la première catégorie que j'ai envie de vous proposer, c'est l'archétype du contrôlant. Quels sont les héros qui font partie de cet archétype-là ? Je vais commencer par le plus soft dans cette catégorie et j'irai crescendo. Edward Cullen, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? Bon, déjà, je suis d'accord avec vous, c'est une fiction à nouveau et c'est un vampire, donc on n'est même pas dans la même nature humaine, mais quand même, je trouve qu'il y a des choses qui se sont passées dans la relation avec Bella qui, à mes yeux aujourd'hui, en tant qu'adulte, sont absolument inacceptables et font même peur. Edward Cullen, c'est quelqu'un qui est, dans sa relation avec Bella, très contrôlant. C'est quelqu'un qui, constamment, va limite penser à sa place. Il sait ce qui est mieux pour elle. Ok, à la limite, admettons qu'on est dans le conseil et effectivement, ça nous arrive à tous d'avoir besoin de la sagesse de quelqu'un de plus expérimenté, etc. Mais le problème avec Edward, c'est qu'il ne va jamais lui dire à Bella pourquoi est-ce qu'il lui interdit d'aller de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. Bon, vous allez me dire que ça fait partie du mystère de la fiction. Vous avez compris, je ne vais pas me justifier toutes les deux phrases. Donc, effectivement, on est dans une fiction, il faut bien entretenir l'histoire. Mais moi, je vous propose de postposer ça dans la vraie vie. Des gens qui vont vous dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, sans se justifier, on en a tous connu. Et ça, ça relève du domaine, en fait, de vouloir contrôler autrui, de vouloir dominer autrui. Par exemple, Edward, il va essayer d'interdire à Bella d'aller dans la réserve des kilotes parce qu'évidemment, nous, dans l'histoire, on sait après que les vampires et les loups-garous ne s'aiment pas et que dans la réserve des kilotes, c'est tous des loups-garous. Mais au début, il va le dire à Bella et il va juste lui balancer ça. Tu ne vas pas là et point. Eh bien, moi, par exemple, ça me fait penser à une situation que j'ai énormément entendue à travers des récits de copines et aussi à travers mes coachings. Ça va être un homme qui va interdire à sa copine, à sa fiancée, à sa femme, à sa conjointe de ne pas voir telle ou telle personne parce qu'il va juste dire « je ne l'aime pas ». On a tous entendu un récit comme ça où on l'a vécu. Ça va être « moi, je n'aime pas tes copines, elles ne m'inspirent pas confiance, donc j'estime que tu ne dois pas les voir ». Ça, à nouveau, ça relève de l'ordre du contrôle. À nouveau, c'est vouloir imposer sa volonté à l'autre. Et par extension, qu'est-ce que ça fait ? Dans le couple, la femme qui subit ça, et je parle de la femme aujourd'hui, mais je vous ai dit, si ça vous intéresse, je parlerai de ce que les hommes peuvent vivre inversement, mais la femme, elle est infantilisée, elle est réduite à un état, comme si elle n'avait pas de cerveau, comme si elle n'était pas capable d'avoir son propre jugement, qu'elle n'était pas capable de prendre des décisions, qu'elle n'était pas capable finalement de faire la distinction entre le bien et le mal, et finalement même de choisir les gens qu'elle peut côtoyer. L'autre comportement que je trouve personnellement très intrusif, très inquiétant, très terrifiant même, qu'a Edward Kellen. Et en fait, je me rends compte qu'à l'époque, toutes les ados, elles étaient là, c'est trop bien. Non, en fait, le gars, il venait quand même espionner Bella. Il faisait de l'intrusion à son domicile, déjà sans qu'elle le sache. Et en fait, le problème dans ce cas-ci, c'est qu'à la base, ils n'étaient pas ensemble quand il a commencé à faire cette intrusion-là. Et on ne fait pas d'intrusion à domicile de qui que ce soit. Et qu'est-ce qu'il faisait lors de cette intrusion ? Il la regardait dormir. Enfin, je ne sais pas, moi, je trouve que le moment dans notre vie où on est le plus vulnérable, c'est quand on dort. Je ne sais pas pour vous, mais petite anecdote. Moi, quand je dors, ça m'arrive de parler dans mon sommeil. Vous vous imaginez, je me fais espionner et je suis en train de parler et j'en sais rien, moi, de confier mon état psychologique à un inconnu. Je trouve ça absolument terrifiant. Je ne sais pas comment est-ce qu'à l'époque, on a pu faire passer ça comme étant mignon ou sexy ou comme étant une preuve d'amour. Ce n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de contrôle, en fait, le fait que quelqu'un vous épille, le fait que quelqu'un veut savoir tout ce qui se passe dans votre vie, que quelqu'un, ne serait-ce que fouille dans votre téléphone, que ça plaise ou non, je sais que c'est le kiff de plein de couple. C'est une intrusion dans la vie privée de la personne et c'est clairement le besoin de contrôler ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. Et c'est, par extension, un manque de confiance. Après Edward Cullen, l'autre cas que j'ai envie de citer, c'est Johnny dans Dirty Dancing. Alors, je sais que ce n'est pas toutes les générations qui ont vu ce film, donc je vais vite fait vous dresser le portrait de Johnny, qui d'ailleurs était un de mes héros préférés. Et pour moi, c'était l'homme parfait. Alors qu'aujourd'hui, j'adore toujours Dirty Dancing, je regarde encore ce film. C'est un des films que j'ai vu le plus de fois dans ma vie et que je continuerai à voir jusqu'à ma mort. Mais Johnny, voilà ! Ok, on ne laisse pas bébé dans un coin, c'est mignon, mais on a oublié tout le comportement d'avant. Johnny est complètement macho avec bébé. Il est même parfois agressif. Il a des comportements qui sont complètement rétrogrades quant à la vision qu'il a de la femme. Et effectivement, je suis d'accord, c'est un film d'une autre époque, c'était d'autres mœurs, etc. Moi, quand je l'ai vu, j'étais ado. Et à quelle heure est-ce que j'ai pensé que c'est normal qu'un homme se comporte comme ça avec moi ? Et à quelle heure j'ai pensé qu'en fait c'était sexy et que surtout, c'était ça la virilité. C'était ça qui faisait que c'était un homme. Et c'est ça le problème, c'est que, vous savez, les messages du cinéma, ce sont des messages qui sont insidieux parfois. Entre ce que le réalisateur dit et entre ce que nous, on interprète, il y a probablement des mondes, mais malgré tout, il n'empêche que ça a un impact en fait dans la réalité. Et je pense qu'on serait complètement dans le déni de nier qu'il y a des femmes et même une majorité de femmes, je parle d'après mon entourage, à nouveau, après, voilà, qui, quand on est ado et au début de notre vie adulte, et il y a même des femmes matures qui n'ont jamais réfléchi à ce que je suis en train de dire et qui, insidieusement peut-être, ont une vision particulière de tel ou tel homme parfait qui est influencé par les arts en fait finalement. Et il ne faut pas oublier que toutes les oeuvres artistiques sont créées par des êtres humains et selon l'idéalisme de l'être humain. Ce n'est pas parce qu'à nouveau, Stéphanie Meyer, elle crée un héros comme ça et pour elle, ok, cet héros, certes, il fait de l'intrusion, certes, il lui interdit d'aller là ou là, mais il n'y a pas une mauvaise intention. Je ne juge pas l'intention en fait du personnage qui a été créé. Je juge le fait que transposer dans la vraie vie, ce comportement, c'est une dérive, c'est une dérive face à l'autre et ce type de comportement, souvent dans la vraie vie, il n'a pas de limite en fait. Quelqu'un qui est capable de vous dire tu ne côtoies pas telle fille, telle copine ou tel copain, il va être capable de vous dire demain tu t'habilles comme ça et après demain tu ne vas pas là et après demain tu restes seule et tu ne décroches pas au téléphone sans ma permission. Et ça ne sert à rien de venir me dire ouais mais c'est des extrêmes machin. Tous les exemples que je vous ai cités, c'est des exemples que j'ai entendus en séance de coaching avec des clients qui ont vécu ça. Qui est-ce que je vais prendre ? Christian Grey. Christian Grey, déjà je ne sais pas si vous le saviez, à la base 50 nuances de Grey n'est pas une oeuvre originale, à la base c'était une fanfiction qui était basée sur Edward Ebella en fait. Les héros de 50 nuances de Grey à la base, ils s'appelaient Edward Ebella puisqu'en fait E.L. James avait lu Twilight, la saga et ce qu'elle avait fait c'est qu'elle a écrit on va dire une fiction un peu plus pimentée et transposée dans le monde réel. Mais le truc c'est qu'effectivement ce qu'elle a fait c'est qu'elle a poussé au maximum toutes les caractéristiques d'Edward Cullen et j'ai trouvé ça par contre très intéressant de faire ça. Même si à nouveau ça a été fait dans un objectif de romantiser le truc et tout ce que vous voulez mais clairement je pense que si on a un qui décroche la palme au niveau des romances c'est Christian Grey. il y en a encore un autre mais parlons d'abord de Christian Grey c'est-à-dire contrôlant à mort lui Christian Grey il se gêne pas le gars il est omniprésent dans sa vie donc il veut être tout le temps collé à elle quand il travaille pas il va contrôler ce qu'elle doit manger il va contrôler comment elle doit s'habiller il va contrôler quel médecin elle doit visiter il va contrôler ses amis enfin il veut savoir qui elle fréquente il va contrôler finalement son orientation sexuelle et Ratom je parle d'orientation sexuelle alors qu'en fait il veut contrôler ses préférences sexuelles je suis désolée mais Anastasia au début elle savait pas quels étaient les penchants et le gars il a pas été clair en fait dès le départ et ok il a essayé de construire une relation et après il lui a pas trop donné le choix moi en lisant les livres et en regardant les films j'ai pas spécialement l'impression qu'Anastasia elle a eu le choix en fait par rapport à ça ok finalement elle l'accepte comme il est et on va dire qu'elle prend part un peu au jeu mais à la base désolée Anastasia elle est d'abord tombée amoureuse de lui et on voit bien à la fin de la saison de la saison oh my god on voit bien à la fin du premier film et du premier livre du coup moi je me réfère plus aux livres aussi il y a peut-être des choses que je dis qui sont pas dans les films j'ai gardé un souvenir plus marquant des livres à la fin du premier tome et à la fin du premier film elle part parce qu'elle est absolument dégoûtée de voir justement parce qu'elle lui dit montre moi qui tu es sans limite et il lui montre et ça la traumatise en fait ok dans le deuxième il se rattrape machin machin mais il avait déjà en fait comment dire un avantage qui était dans son camp c'est qu'elle était amoureuse de lui vous voyez alors petite précision je sais qu'effectivement par exemple dans le cas de Christian Grey il a eu des traumatismes étant enfant et donc ça fait qu'il est devenu cette personne et je trouve que à ce niveau là dans une romance c'était un peu avant-gardiste de faire rentrer ce type de sujet comme ça c'était vraiment bien fait après ok il a eu ça quand il était enfant ok il est devenu ça aujourd'hui et il n'y a pas de soucis on a tous nos traumatismes d'enfant on est tous toxiques d'une manière ou d'une autre en fait tant qu'on n'a pas réglé en fait notre toxicité tant qu'on ne se rend pas compte qu'on est toxique dans le cas de Christian Grey il ne se rend pas compte en tout cas moi elle est malsaine je n'ai pas l'impression que c'est dit en fait dans les livres à un moment ou à un autre dans le film que c'est malsain en fait ce qu'il fait petite précision parce que je sais que ce que je viens de dire à l'instant sorti de son contexte peut être mal interprété quand je parle de malsain bien sûr je ne parle absolument pas des préférences de Christian Grey pour le BDSM je ne parle pas du fait qu'Anastasia et lui soient fans de ça chacun fait ce qu'il veut je parle bien de tout ce qu'il y a autour c'est à dire son besoin de la dominer au niveau de sa vie au quotidien ses amis ses préférences culinaires le fait qu'elle doit s'habiller de telle ou telle manière etc moi pour moi le pompon mais le sommet du truc c'est quand il rachète la boîte dans laquelle elle a été engagée parce qu'il veut être son patron à elle mais vous vous rendez compte du délire quoi c'est voilà je ne sais pas quoi dire d'autre en ce qui me concerne en tant qu'adulte je trouve ça effrayant et à nouveau je parle de ça parce que je sais qu'à l'époque il y a des gens qui disaient bon j'étais déjà adulte quand les 50 nuances étaient sorties donc j'avais quand même un peu plus de recul que quand j'étais ado et déjà dites moi qu'est-ce que des ados lisent ces livres en fait à quelle heure des ados ont accès à ça il me semble que le film était interdit au moins de 16 ans et pour moi il devrait être interdit au moins de 18 ans mais bon à nouveau je ne suis personne j'ai quand même entendu des ados et vu des trucs sur les réseaux en mode oui c'est trop mignon ce qu'il fait par amour le gars il rachète son truc non mais non c'est malsain point il faut arrêter de mettre de l'amour non il n'y en a pas il faut arrêter de tout justifier sous couvert d'amour en fait et je pense aussi que c'est ça le problème de notre société de notre génération et des couples qui foirent un peu c'est que on accepte beaucoup de choses par amour alors que l'amour n'a rien à voir là-dedans à présent on va parler de Joe Goldberg alors je sais que Joe Goldberg n'est pas un héros à proprement parler donc Joe Goldberg c'est le héros de la série You parce que oui je mélange je vous ai dit série et film moi j'ai attaqué la série You il y a quelques années j'avais commencé la première saison j'avais détesté en fait parce que c'était une époque dans ma vie où j'allais vraiment vraiment pas bien et justement où je sortais de cette vision romantisée du héros toxique parce que pour avoir goûté à la toxicité dans la vraie vie tu te dis c'est pas sexy dans la vraie vie je l'ai revue il y a un mois la série You j'ai revue la saison 1 et j'ai regardé la 2 qui est géniale et là je suis dans la 3 j'ai pas terminé la 3 donc je vais juste parler de la saison 1 et 2 donc s'il y a une rédemption dans la 3 de la part du héros vous m'excuserez mais en tout cas par rapport à la saison 1 et 2 Joe Goldberg on est clairement dans l'archétype du contrôlant le gars il cache tout sous couvert de l'amour mais en fait tout ce qu'il fait c'est qu'il veut avoir un contrôle total de la vie de sa partenaire et moi je trouve que les réalisateurs ils ont tellement bien fait ça parce que dans You j'ai l'impression quand même que ça réveille un peu plus les consciences je vais rien dire pour les personnes qui veulent découvrir la série j'ai pas envie de vous spoiler parce que si je vous spoil la saison 1 ben voilà mais en gros Joe qu'est-ce qu'il fait Joe c'est quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un et qui va directement penser qu'il est amoureux de cette personne il va dire c'est la femme parfaite en fait et Joe c'est quelqu'un qui psychologiquement aussi est instable beaucoup ont cru que c'était un sociopathe un psychopathe ou un pervers narcissique Joe c'est aucun des trois je suis tombée sur un article d'une psy d'après cette psy Joe est un paranoïaque narcissique et sensitif c'est quelqu'un clairement qui a le syndrome du sauveur poussé à l'extrême c'est quelqu'un qui a aussi le syndrome du héros poussé à l'extrême ça on le voit non pas dans ses relations amoureuses mais on le voit dans ses relations autour de lui typiquement avec son voisin enfant ou ben dans la saison 2 avec sa voisine enfant enfin ado va tout faire pour en fait finalement contrôler la vie des gens et récolter le mérite en fait finalement Joe il a un contrôle surtout sur avec qui elle parle au niveau des réseaux sociaux au niveau du téléphone il a un contrôle sur qui elle fréquente ses amis on a bien vu quelle solution il trouve quand l'héroïne décide de quand même fréquenter ses amis c'est quelqu'un qui en fait veut être tout le temps à proximité de la personne il lui laisse absolument aucune intimité il lui laisse aucun espace vital vous savez les moments off dans votre relation les moments où vous faites d'autres choses en fait tout simplement vous allez sortir avec vos copines où vous allez voir votre famille où vous allez prendre l'air où vous allez vous isoler pour vous ressourcer j'invente faire un spa toute seule j'invente lire un livre de votre côté toute seule sans avoir la personne collée à vos bases parce que ça fait partie de ce qui va permettre d'avoir un équilibre sain dans votre couple et c'est pas une règle à sens unique c'est une règle qui est valable pour les deux partenaires en fait les deux ont besoin de leur espace vital les deux ont besoin de leur jardin secret et ben Joe lui ça il comprend pas et Joe c'est quelqu'un qui veut rester collé avec la personne c'est quelqu'un qui va pas lui laisser en fait le moment où elle peut respirer et on le voit bien dans la série que ben c'est sous couvert de soi-disant l'amour mais lui de son côté c'est pas pour l'amour qu'il fait ça c'est parce qu'il veut la contrôler il veut savoir ce qu'elle fait à chaque seconde de la journée par exemple à un moment il propose à l'héroïne de venir travailler dans sa bibliothèque on le voit bien sa réaction quand elle l'accepte c'était pas pour lui donner un travail c'était pour pouvoir être avec elle toute la journée d'ailleurs je pense qu'il le dit en exprimant ça en mode oui on va pouvoir renforcer encore plus notre amour tu renforces pas ton amour comme ça tu le détruis parce que justement une des fondations du couple j'ai bien dit une des fondations qui te permettent d'avoir un couple durable et sain c'est le manque c'est le fait que vous vous manquiez pour mieux vous retrouver et ça clairement la plupart du temps dans l'archétype du contrôlant c'est pas une option en fait on vous laisse pas le choix alors à présent le dernier exemple dans l'archétype du contrôlant va être Massimo Torricelli alors lui qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à lui c'est clairement le summum en fait du contrôlant honnêtement moi le film 365 jours je n'ai pas pu le regarder de manière divertissante bon j'étais déjà coach de vie à l'époque et c'est très dur en fait quand vous êtes beaucoup dans la psychologie dans l'analyse de la nature humaine d'arriver à faire un pas de recul vous voyez et de lâcher prise et de regarder un film avec une personnalité spécifique sans faire les liens à chaque fois je travaille sur moi à ce sujet là j'essaye de voir ça comme du divertissement mais c'est compliqué je trouve que cet homme là dans la réalité clairement il devrait se faire suivre psychologiquement alors s'il vous plaît ne m'attaquez pas ne me jetez pas de tomate alors Massimo ok il est beau ok il a du charisme Massimo qui est-il ? Massimo est un homme riche un homme riche qui a les mains dans des choses assez louches et qui va comme ça un beau jour rencontrer l'héroïne par un concours de circonstances et qui finalement des années plus tard qu'est-ce qu'il va faire il va enlever l'héroïne et il va décider qu'elle a un an pour tomber amoureuse de lui alors j'essaye de garder mon série mais c'est très compliqué alors dans la vraie vie comment qualifie-t-on ce genre de personnes dans la vraie vie ce genre de personnes sont qualifiées comme étant des ravisseurs ce sont des personnes qui prennent des gens en otage en français il y a aussi un autre terme qui existe qui s'appelle la séquestration et donc voilà l'héroïne de 365 jours elle se fait séquestrer par le héros et à nouveau j'ai l'impression qu'il suffit qu'on mette le mot amour ou la notion de l'amour dans l'histoire pour que ça devienne tout de suite beau et mignon et romantique et tout ce que vous voulez la seule chose qui fait que la pilule elle passe dans l'histoire c'est que Massimo il est riche et qu'il est beau on va prendre dans la vraie vie ça aurait été un pervers dégueulasse d'un certain âge ou même pas forcément d'un certain âge je n'ai aucun problème avec les personnes âgées mais voilà vous avez compris j'essaye de mettre le cadre réel il aurait été riche ou pas on s'en fout mais il aurait enlevé quelqu'un et il lui aurait dit tu dois tomber amoureuse de moi on aurait juste dit non mais toi t'es dingue toi t'as un problème en fait et t'es bon à être enfermée et clairement cette personne elle aurait fini sa vie en prison et dans ce cas-ci dans le film ça passe crème et vous savez on va me dire oui mais tu dramatises et tout mais moi quand j'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux quand 365 jours est sorti et c'était il n'y a pas si longtemps que ça c'est sorti il y a deux ans en 2020 je me suis posé des questions c'était des adultes qui ont mis ces commentaires le cas de Massimo je vous ai dit il va enlever l'héroïne il va déjà l'obliger à devoir tomber amoureuse et comment est-ce qu'il va procéder à ça il va tout faire passer à travers le physique donc les relations sexuelles à travers des menaces à quelle heure est-ce qu'on menace quelqu'un pour tomber à moi je n'avais même pas à le dire comment est-ce que voilà comment est-ce que la personne d'un jour s'est dit que ça va marcher alors j'ai eu une discussion très profonde et très philosophique avec ma soeur à ce sujet là si elle tombe sur cette vidéo ça va la faire sourire je suis désolée ok elle me disait que le concept c'était que c'était de la dark romance je suis complètement d'accord pour moi rien que le fait de dire dark et romance ce sont déjà deux notions complètement incompatibles en fait et effectivement on est d'accord j'insiste il s'agit de fiction je suis désolée il y a des scènes dans le film qui m'ont juste donné envie de gerber j'ai essayé de commencer le livre j'ai pas pu le langage est beaucoup trop cru pourtant je suis pas une petite nature mais là c'est vraiment en fait ça me donne envie de gerber en fait personnellement ça me fait pas fantasmer ça me fait pas rêver ça me donne juste envie de vomir face au manque de respect que le héros a à l'égard de l'héroïne et on fait passer ça comme étant beau mignon pour son intérêt c'est de l'amour machin machin déjà pour moi Massimo n'est pas amoureux d'elle il est obsédé par elle c'est pas la même chose il veut contrôler à nouveau ses tenues vestimentaires toujours les mêmes choses qui reviennent il va contrôler en fait par qui elle va être entourée bon en même temps elle est séquestrée donc j'ai envie de dire c'est un peu logique il va faire des choses qui sont absolument dégueulasses pour la punir l'obliger à assister à des ébats qu'il va avoir avec des personnes et elle doit regarder ça et c'est en guise de punition et c'est censé l'exciter enfin moi je trouve ça je suis désolée voilà j'arrive pas en fait bon je l'ai déjà dit un million de fois vous avez compris je trouve ça personnellement très rebutant dégoûtant alors moi maintenant ce que je vous propose c'est que le point commun avec toutes ces personnes que je viens de citer au niveau des contrôlants c'est que ils sont beaux ils sont jeunes ils sont sexy ils sont riches et finalement il y a je vous l'accorde à la fin une potentielle rédemption qui arrive au bout il n'y a pas de remise en question il y a juste le gars finalement il est amoureux et donc tout est réglé et tout ce que vous voulez bon pas dans le cas de Joe Goldberg j'en sais rien parce que Joe Goldberg j'ai pas terminé la série mais dans le cas des précédents et moi maintenant je vais vous citer des autres personnes qui sont dans le cinéma les archétypes des contrôlants mais qui vu qu'ils ont un statut de méchant ils sont détestés et pourtant ces personnes là ont les mêmes caractéristiques comportementales que les héros que je viens de citer le premier anti-exemple c'est un monument Tony Montana c'est le héros dans Scarface si vous n'avez pas vu ce film je vous le conseille fortement Tony Montana est un trafiquant de drogue qui va s'élever à la force de son poignet et qui va devenir un grand baron de la drogue et en fait il va fixer son attention sur l'héroïne d'ailleurs quant à moi je ne sais plus comment s'appelle l'héroïne dans Scarface je suis désolée je cherche vite ça alors comment est-ce qu'elle s'appelle l'héroïne dans Scarface elle s'appelle Elvira voilà il va fixer son attention sur Elvira parce que c'est une belle femme parce que je pense si je ne me trompe pas ça fait longtemps que j'ai vu ce film elle était la petite amie ou la conquête déjà d'un gars hyper influent dans le milieu et donc finalement il va réussir à la voir mais ça va être du contrôle total en fait et il y a des comportements qu'il a à l'égard d'Elvira clairement Tony Montana c'est un héros mais c'est un anti-héros et c'est le méchant en fait de l'histoire il va avoir des comportements il va la rabaisser il va lui manquer de respect et c'est voyant et on ne se dit pas c'est sexy dans le film c'est vraiment très choquant et on sera tous d'accord pour dire qu'un gars qui va te faire ça dans la vraie vie ça va juste donner envie de vomir et c'est ça qui est bien c'est qu'ici ils ont poussé le truc à l'extrême pour bien montrer mais parfois dans la vie t'as pas forcément besoin des extrêmes pour être face à un comportement qui serait potentiellement toxique pour toi et qui te ferait du mal l'autre personnage qui va peut-être un peu plus vous parler ça va être Berlin de la Casa de Papel Berlin clairement ok ils ont essayé de romantiser le truc je vais essayer de pas spoiler à partir d'autres saisons mais Berlin je suis désolée saison 1 et 2 c'est un psychopathe c'est un homme violent c'est un homme méprisant à l'égard des femmes bien qu'on a essayé de faire passer ça autrement après mais il faut juste voir le comportement qu'il a avec les otages dont une otage c'est une relation absolument malsaine ça montre quelle estime il a pour la femme Berlin il est rabaissant Berlin c'est un leader dans le braquage qui est un leader autoritaire c'est de l'autoritarisme c'est de la dictature tu vas pas dans son sens ben c'est simple tu n'as plus à être là en fait ok on est dans un braquage ok il y a des mesures qui doivent être prises mais vous avez compris je pense que c'est justement pour montrer l'extrême de l'archétype contrôlant le personnage qui est du même acabit que les précédents et qui lui aussi fait partie de l'archétype contrôlant ça va être le méchant dans Titanic Caldon Oakley donc Cal qui est aussi contrôlant à l'égard de Rose voilà ils sont fiancés qui va critiquer ses goûts artistiques d'une manière très méprisante il va critiquer son intelligence effectivement Rose détonnait dans le milieu dans lequel elle vivait à l'époque au sein de la bourgeoisie c'était une femme très intelligente pour l'époque parce qu'à l'époque les femmes ne se cultivaient pas les femmes n'allaient pas à l'école les femmes ne lisaient pas de livre vous savez qu'à l'époque une femme qui lit un livre c'était considéré comme un extraterrestre en fait à l'époque une femme digne de ce nom ne devait pas se cultiver et une femme très intelligente à l'époque allait avoir du mal à fonder une famille à trouver un homme parce que les hommes ne voulaient pas d'une femme intelligente et finalement on comprend par extension de réflexion que justement à l'époque la femme était considérée inférieure à l'homme et donc si elle tenait des discussions politiques des discussions intellectuellement argumentées ce qui allait se passer c'était que ça risquait de faire sentir l'homme inférieur en fait finalement et elle risquait d'entrer en contradiction avec lui et de toucher son estime et donc dans le cas de Cal c'est exactement ça il essaye de en fait il est amoureux d'une idée de Rose qui n'existe pas et donc dès qu'il entend que Rose elle sort un peu du cadre ou qu'elle a été s'amuser le soir effectivement on est d'accord dans le cadre de l'histoire c'est complètement inconvenant ils font partie de la bourgeoisie et je me demande même si c'est pas la noblesse mais je pense pas qu'il soit noble à partir du moment où il sait qu'elle a été à la soirée avec Jack il se met en rage il va engager son majordome pour qu'il la suive qu'il l'espionne qu'il suive le couple etc ça relève clairement de l'ordre du contrôle et je pense que Cal on l'a tous détesté quand on a vu Titanic et pourtant Cal il a exactement les mêmes caractéristiques que tous les contrôlants que j'ai précédemment cités alors là je vais passer dans un level un peu plus hard au niveau de l'anti-exemple ça va être Hannibal Lecter si vous avez jamais vu le film Le silence des agneaux je vous le conseille c'est un thriller psychologique ça relève plus de l'ordre du drame c'est pas un film romantique même s'ils ont essayé de faire passer quand même à nouveau de l'amour dans l'histoire mais voilà Hannibal Lecter c'est le méchant par excellence et c'est un contrôlant il relève de l'archétype du contrôlant surtout quand on connait la vraie vie d'Hannibal Lecter hors prison et si vous voulez voir une série qui est pas mal en tout cas la saison 1 était bien la saison 2 ils sont complètement foirés j'ai pas compris ce qui est passé dans l'esprit du réalisateur la saison 1 de la série Hannibal elle est vraiment bien c'est très psychologique si vous aimez la psychologie vous allez adorer si vous aimez pas je pense que vous risquez de vous ennuyer mais c'est très 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 psychologique et c'est une série qui est vraiment bien faite on a la vie d'Hannibal Lecter avant qu'il ne se fasse prendre et comment est-ce que justement il faisait pour avoir des victimes en fait Hannibal Lecter c'était aussi quelqu'un qui faisait partie de la haute bourgeoisie enfin c'était pas un bourgeois je pense en tant que tel c'est quand même un psychologue il fait partie des professions libérales et donc il fréquente les hautes sphères il y a aussi les livres mais moi j'ai vu que les adaptations cinématographiques et la série ce qu'on voit dans le cas d'Hannibal Lecter c'est que c'est quelqu'un qui est très raffiné c'est quelqu'un qui est très classe c'est quelqu'un qui est très cultivé mais ça ne l'empêche pas justement d'avoir toutes ces spécificités de contrôlant et bon clairement Hannibal Lecter est un psychopathe ça c'est avéré c'est dit clairement au bout du compte moi ce que je vous propose c'est de me retrouver dans la partie 2 qui sortira du coup mercredi et là on va s'attaquer à un autre type d'archétype une autre catégorie j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que le concept vous aura fait sourire moi de mon côté il ne me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude si cette vidéo vous a plu de mettre un like de vous abonner si c'est pas déjà le cas évidemment n'hésitez pas à me partager votre point de vue en commentaire et puis écoutez je vous souhaite de prendre soin de vous de faire attention à vous et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo moum